Salut les yogis, j'espère que vous allez bien. Petite séance de yoga pour vous les enfants aujourd'hui. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a travaillé avec des émotions. Je vous les remonte. On a joyeux ou joyeuse. Nous avons colère, heureux, triste. Parmi ces quatre émotions, comment te sens-tu aujourd'hui ? Rappelle-toi, tu as la possibilité de choisir un petit peu de plusieurs émotions. Tu peux te sentir un petit peu joyeux, un petit peu en colère. J'attends un instant que tu réfléchisses et que tu me dises comment tu te sens aujourd'hui. Ok, super. On va démarrer la séance aujourd'hui, petite séance qui sera sous le thème du papillon. Je t'attends sur le tapis. A tout de suite. Tu t'installes en tailleur. Si c'est inconfortable pour toi, le tailleur, tu peux alléger tes deux jambes devant toi. Mais c'est sympa de trouver cette posture antérieure. On met les paumes de main, le petit creux vers le ciel. On ferme les yeux et si tu connais pas la respiration du yoga, tu peux mettre les deux mains sur le ventre. On inspire et on expire par le nez. Inspire, tu prends l'air, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles, tu gonfles ton ballon qui est dans ton ventre. Expire, tu souffles l'air par le nez, tu dégonfles ce ballon. Inspire, gonfle ton ballon dans le ventre. Expire, dégonfle ce ballon. Ensemble, plusieurs fois, on inspire, on gonfle le ballon. En expire, on expire, on dégonfle le ballon. Encore. Et si tu y arrives, tu peux laisser tes mains sur tes genoux. Inspire, gonfle ton ballon. Grandis-toi. Expire, dégonfle ton ballon. Génial. On commencera cette séance par le son Aum. Tu peux joindre tes deux mains en Namasté. Oui, comme ceci, tes deux mains se touchent et les pouces sont près de ton cœur. Tu n'es pas obligé de réaliser le Aum. Tu peux essayer. On inspire. Oum. 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 doucement, tu tapotes les jambes de partout, tu tapotes, tu tapotes ses jambes, tapotes bien, super, génial, à présent tu peux tapoter un petit peu les bras, tapote, tapote tes bras, ok, va un petit peu derrière les épaules et tapote ton ventre, on monte et en même temps on va faire le son A, super, tu peux venir tourner un petit peu tes pieds, faire des grands cercles avec tes pieds dans un sens, dans un autre, génial, on pourra faire du bruit, est-ce que tu aimes faire du bruit ? Oui, super, ok, maintenant on va utiliser le son, la consigne ce sera à certains moments tu fais du bruit, d'autres moments tu ne fais pas de bruit, d'accord ? Dès que tu entendras ce son, il faudra changer de consigne, je te montre, on tape sans faire de bruit, et on fait du bruit, dès que ça rossonne, pas de bruit, ensemble, du bruit, pas de bruit, du bruit, pas de bruit, pareil, tu peux faire la même chose en plus si tu y arrives avec tes mains, pas de bruit, pas de bruit avec tes mains, ni les pieds, attention, boussoument, ok, super, la semaine dernière on a vu la grenouille, est-ce que tu te rappelles comment on prend la posture de la grenouille ? Si tu n'étais pas là la semaine dernière, est-ce que tu sais faire la posture de la grenouille ? Je te montre, tu mets tes mains sur le sol, tes jambes un petit peu écartées, et tu essayes de te tenir droit et grand, génial ! Ok, ensemble on va venir faire des petits sauts, Ouah, 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 Ouah ! Super ! A présent, lève-toi ! Ok, tu me vois bien ? Super ! Mais si tu le vois, aujourd'hui, il fait beau. Oui. Alors, on va venir dire bonjour au ciel et à la terre. Je te montre. On inspire, on prend de l'air, on gonfle le ventre, on lève, on lève, on lève, on lève, on lève les bras le plus haut possible. Et expire. Tu descends. Qu'est-ce qu'il y a devant toi ? Oui, c'est le sol, c'est la terre. Alors, on dit bonjour à la terre, bonjour à la terre. Et puis, on inspire, on se lève. Et on dit bonjour le ciel, bonjour le ciel, bonjour le soleil. On descend, souffle. Bonjour la terre, bonjour la terre. On se lève, on se lève. Bonjour le ciel, bonjour le ciel. Encore une fois. Descends, souffle, bonjour la terre. Ah, qu'est-ce que tu es belle. Plus un peu les jambes si tu as du mal, elle a touché la terre. Inspire, lève. Bonjour le ciel, bonjour le ciel. Le soleil, suive. Prends un instant pour ramener tes deux mains en amasté. Détends tes épaules. Mets tes pieds bien ancrés dans le sol. Et ferme si tu veux les yeux. Est-ce que tu sens ton corps qui est droit immobile ? Ou est-ce que tu le sens bouger ? Les deux réponses sont possibles. Observe juste. Est-ce que tu connais l'histoire du papillon ? Est-ce que le papillon naît en ayant deux suites, deux grandes ailes magnifiques ? Non, c'est un cocon au début. Alors ensemble, on va faire ce cocon. On va s'allonger sur notre tapis. Viens t'allonger. Ramène les deux genoux près de toi. Et verse un petit peu à droite, à gauche. T'es dans le cocon. Tu es dans le cocon. Tu vas à droite, à gauche. Oui, super. Et puis ton cocon, il commence à s'ouvrir. Tu tends les jambes. Tu tends les bras. Et tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Ouah, t'as un grand cocon qui commence à s'allonger, à grandir, à grandir, à grandir. Tu ramènes tes deux genoux vers toi. Et puis tu vas faire la petite bascule devant. On recommence ensemble. On est allongé. Et hop, je fais une petite bascule devant. Encore une fois. Et hop, mon papillon commence à sortir de ce cocon. Et oui, les petites ailes vont pouvoir s'ouvrir. Tes genoux deviennent des ailes. Regarde, comme tu as de jolis ailes. Oh, il est beau ton papillon. Le papillon essaye de se tenir bien droit, bien grand. Tu peux attraper tes pieds et essayer de voler. Imagine-toi, ferme les yeux. Imagine-toi être un papillon avec de jolis ailes. De quelle couleur est ton papillon ? Bleu. Le tien, il est rouge. Ah, celui de la voisine, il est rouge et orange. C'est des jolies couleurs, dit donc le mien. Quelle couleur il est ? Attends, je ferme les yeux. Le mien, il a du blanc et de l'orange et un peu de noir. Tu bats des ailes. Ok, rouvre les yeux. Est-ce qu'il était bien ce voyage avec ton papillon ? Oui, tu veux retourner dans ce voyage ? Allez, on y retourne. Ferme les yeux, bats des ailes. Et tu es un petit papillon qui vole sur une feuille. Hop, s'envole sur une autre feuille. Hop, encore une autre feuille. Super papillon, attention. Le papillon va se poser. Il se pose sur un arbre. Génial. Ouvre les yeux. Tu vois ton arbre autour de toi. Est-ce que tu as envie de faire la posture de l'arbre ? Oui ? Allez, on se lève ensemble. Prends le temps. Lève-toi. Et si tu as besoin, tu peux t'approcher d'un mur pour t'aider, te tenir. Si tu es avec ton frère ou ta soeur, tu peux lui tenir les mains. Cela te sera peut-être utile pour tenir cette posture de l'arbre. Je te la montre. La posture de l'arbre. Tu as tes deux pieds dans le sol. Et tu ouvres un genou sur un côté. Ton talon peut rester sur ta cheville. Et puis, si tu veux un peu plus de difficulté, tu peux lever un peu plus ce pied. Ou encore un peu plus. Ah, c'est difficile. Ça bascule un petit peu. Regarde, regarde. Regarde bien droit devant toi pour observer cette arbre. Hop, attention, moi j'ai tout bougé. Oui. Essaye de tenir droit. Grand. Super. On change de pied. On lâche. On secoue peut-être un petit peu. Et puis, peut-être sur la cheville, peut-être sur le genou, peut-être en haut de la cuillère. Choisis l'arbre que tu as envie de faire aujourd'hui. Rappelle-toi, tu as la possibilité de tenir les mains de ton frère ou de ta soeur. Peut-être de lever les mains, si c'est pour toi, c'est somme, vers le ciel et dire bonjour le ciel. Ah oui. Bonjour, bonjour le ciel. Peut-être, peut-être tu as la possibilité de te tenir sur un mur, si c'est compliqué pour toi. Et si tu veux un peu plus de difficulté, regarde, ensemble on peut aller dire, en gardant bien cette posture, on peut aller dire bonjour la terre, bonjour la terre. Et doucement, relève-toi, attention de ne pas bouger. Génial. Repose le pied, secoue tes deux jambes. Ok. Comment tu te sens pour l'instant ? Bien ? Oui. Alors, à présent, tu redescends. Mets-toi dans la posture du chat. On va essayer de s'assouplir un tout petit peu, les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des fessiers. Et si les parents vous êtes derrière et que votre enfant ne prend pas tout à fait la posture du chat, laissez-le découvrir son corps, aucun souci. Inspire, tu creuses. Oui. Et souffle. Enroule, fais le dos rond du chat. Inspire, creuse. Laisse le ventre descendre vers le sol. Expire, enroule. Oui. Ou ça te donne envie de bailler ou de faire miaou comme tu veux. Ok. Et puis, à présent, on va faire une petite relaxation. Tu vas t'allonger. Si tu veux, tu peux même aller chercher une couverture et prends le temps de t'allonger. Je te montre. Allonge-toi. Tu as les jambes allongées. Les mains. Vers le ciel. Et les yeux fermés. Je m'assois, moi, pour pouvoir te guider sur cette relaxation. Mais toi, reste bien allongée. Tu as les yeux fermés ? Oui. Oui. Si tu préfères les garder ouverts, tu les gardes ouverts. Mais si tu peux, ferme-les. Ferme bien ses petits yeux. Et imagine ton papillons. De quelle couleur. De quelle couleur était-il, tu l'imagines, tu l'imagines voler. Et puis, ton papillon. Et puis, ton papillon vient se poser sur ton pied. Il est magique, ton papillon. Et puis, ton papillon, à chaque fois qu'il se pose sur une zone de ton corps, il n'endort cette zone. Ton pied commence à être endormi. Et hop, il vole sur le deuxième pied qui s'endort. Sur la cuisse. Et sur l'autre jambe. Les deux jambes sont bien endormies. Ton papillon se glisse sur le ventre. Hop, ton ventre est endormi. Sur ton épaule. Ton bras. L'autre épaule. Le papillon s'envole sur l'autre main. Et ton buste est endormi. Le papillon s'envole. Sur ton front. Hop. Ton front dort. Ah, peut-être que tu as envie de le voir, mais ton papillon vient sur l'œil. Tu es obligé de fermer les yeux. Il est drôle, ce papillon. Le papillon vient sur le bout de ton nez. Oh, ça chatouille un petit peu. Sur la joue. Sur l'autre joue. Et sur ton menton. Tu peux sentir ce corps qui est léger. Un petit peu endormi. Commence par bouger tes doigts, tes pieds. Et tire-toi. Bye. Et viens t'asseoir. Rejoins-moi assis comme en début de séance. Oui. Garde les yeux fermés peut-être un instant. Et rappelle-toi les images du début de séance. Les émotions, oui. Il y avait quoi comme émotions ? Joyeux, joyeuse, triste. En colère. Heureux, heureux. Comment te sens-tu ? Après cette séance. Moi, je me sens joyeuse car j'ai passé un très bon moment avec toi. On finit par le son home. Home. Namasté, mes yogis. Belle semaine à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada